Salut! Bienvenue sur la capsule de l'estimation. Le but d'une estimation, c'est de transformer une opération dont on n'est pas capable de le faire mentalement, comme celle-ci, 39 x 41. Les deux nombres, 39 je le transforme en 40, 41 x 41 je le transforme en 40. Nous faisons des erreurs pour que tu te sentes plus humain. Je rajoute deux erreurs. Donc, je ne sais pas ce que ça fait 39 x 41. Par contre, grâce à mon estimation, je sais à peu près où se trouve la bonne réponse. Mais attention, on n'est pas toujours obligé d'arrondir par deux. Laila va vous faire un exemple tantôt. Maintenant, Charles va vous donner un petit truc pour la multiplication et la division. Bien, Charles! Donc, pour faire l'exemple de la multiplication d'un truc, je vais prendre ce calcul-là. Donc là, il y a deux erreurs. Ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il y aura deux erreurs à la fin de la réponse de notre estimation. Là, on va prendre le calcul. 9 x 7, ça donne 63. Et avec le zéro, on les ajoute comme ça. Tu tends la caméra? Pour la division, je vais prendre… ici. Donc là, avec le 20, il y a un zéro. Comme ça, on va le sacrifier. Et avec le zéro là, il est passé. Donc, 4 divisé par 2, 2. Petite précision. Oups! Si on avait eu 400 divisé par 20, évidemment, comme j'ai seulement un zéro de ce côté-là à droite, j'enlève un zéro ici. J'enlève donc uniquement un zéro de nos bords. 40 divisé par 2, je sais que ça fait 20. Tu es encore dans la caméra? Donc, voici un petit exemple quand on doit estimer le calcul. Donc, j'ai 13 x 29. J'arrondis le 13 à 10 et le 29 à 30. Il y a 2 zéros. Donc, je mets les 2 zéros. Et 3 x 1, ça donne 3. Bon. Maintenant, je sais que ma réponse ici va être environ autour de ce nombre-là. Donc, 9 x 3, 27. Durant ce temps, j'amènerai d'autres explications. Alors, ce que je te demande ce soir, ça va donner dans le blog trois exemples différents d'équations mathématiques, multiplication ou division. Ou addition ou subtraction, c'est comme tu veux. Donc, trois équations trop complexes pour toi, tout le moins pour que tu les fasses mentalement. Puis, je veux voir comment tu ferais l'estimation. Donc, par exemple, tu décides ce soir de faire 32 plus 21. Puis, tu ne sais pas mentalement, rapidement, combien que ça fait. Bien, comment tu l'estimerais? Ah, je mettrais 30 puis 20. OK. Ou à la limite, 30 et 21, peut-être. Je ne sais pas. OK. Donc, ce soir, trois exemples d'opérations mathématiques complexes que tu ne peux pas faire mentalement, avec trois estimations que tu ferais pour être capable de trouver à peu près de quoi serait autour de la patente réponse. Donc, maintenant que j'ai fait le calcul, je sais que 13 pour 29 donne 377. Bye-bye! Bye-bye! Sous-titrage ST' 501